J'ai tout de suite remarqué l'effet monochromatique de la couverture de cette vente dessinée avec des figures noires sur un fond bleu. C'est peut-être pour créer l'effet de la nuit. Ensuite, l'action a attiré mon attention. Il y a des hommes poursuivis par des gendarmes. On peut aussi noter le revolver menaçant au premier plan qui annonce le danger. Donc, les lecteurs potentiels peuvent s'attendre à découvrir une histoire d'action et de mystère. Les premiers mots de la BD marquent une indication de lieu et de temps. La Nouvelle-Calédonie, 1984. De nouveau, une importance attribuée au temps et au lieu de l'action dans cette histoire. En effet, en 1984, il y avait un climat politique instable sur l'île de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on peut supposer que le récit va se dérouler sur un fond historique et politique. Les couleurs vives des premières pages de l'album contrastent avec le monochrome de la couverture pour insister sur la différence de lieu. Le monochrome pour les rues de Paris et la couleur pour l'île verdoyante. Donc, l'action va se passer à deux endroits. L'histoire sera racontée à la première personne par Goscené, le vieil homme canaque. Et c'est une narration teintée par sa vision que nous allons découvrir ensemble. Le titre cannibale évoque en nous la sauvagerie et le barbarisme. Pourtant, il n'y a pas de sauvage sur cette image telle que nous les connaissons. D'emblée, on peut dire qu'il y a rupture entre la connotation du titre cannibale et la représentation visuelle. On peut dire que la couleur monochromatique de la couverture crée une certaine atmosphère mais aussi crée une opposition du clair-obscur dans l'image que l'on va pouvoir lier au thème important du récit, la vérité et le mensonge. J'ai senti que mon regard va osciller dans deux directions, vers l'arrière et vers l'avant. Observons la perspective du dessin qui est créée par la main qui tient le pistolet et qui guide notre regard vers l'arrière. Simultanément, notre regard est aussi attiré vers l'avant par le mouvement des hommes qui courent vers nous avec les gendarmes à leur trousse. Donc, une nouvelle opposition, le mouvement avant-arrière. On peut aussi remarquer qu'aucun visage n'est visible ici, sauf celui de Goscené. Est-ce que Cannibal au singulier est une référence à ce personnage? Emmanuel Rezé est un photographe très connu qui a exposé à plus d'une quarantaine d'expositions avant de faire ses débuts en tant que dessinateur et scénariste de bande dessinée. Ses premiers dessins professionnels sont publiés dans la revue Psychopathe. En 2002, il publie sa propre bande dessinée, une adaptation de Ubu Roy. Il dit avoir subi l'influence de René Gosciné, le créateur d'Astérix, pour les dessins. Pour créer la BD Cannibale, Rezé se sert du roman écrit par Lidier Denix, romancier belge, qui lui-même a été inspiré par une véritable épisode de l'histoire. En effet, dans son roman, Denix se sert de l'exposition coloniale de 1931 à Paris, comme toile de fond, où le peuple canaque de la Nouvelle-Calédonie était exhibé de force dans un zoo humain, pour plaire aux visiteurs européens. Ce roman est publié en 1998, en corrélation avec le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Quant à la version BD de Cannibale, Rezé l'écrit en 2009 en one shot. Je trouve que le dessin de Rezé, qu'il s'agisse de personnages ou de scènes, est franc et réaliste sans être trop parfait. Il a un côté non raffiné qui s'allie bien avec le thème de l'histoire. J'ai noté que souvent, le dessinateur utilisait une technique particulière pour créer l'effet d'ombre et de clair-obscur dans les dessins. Pour cela, il utilise beaucoup des traits obliques, comme des traits de gravure. Souvent, seulement un côté du visage est éclairé pour renforcer le sentiment de désespoir d'un personnage. Parfois même, le personnage et le paysage autour de lui se font dans un amalgame de lignes et de couleurs pour insinuer la tristesse et la dépression. J'ai remarqué que le dessinateur porte une attention particulière aux yeux des personnages. La frustration des canards qui traduitent par les expressions des yeux, plus que des actions ou des paroles, qui sont emprisonnés de force dont ils ne peuvent pas agir et puis ils ne parlent certainement pas le français ou bien très peu comme Gosséné. Donc, seul le regard leur est permis. Dans leurs yeux, on voit la frayeur, l'indignation devant l'injustice, la résignation, mais aussi dans ceux de Gosséné, l'amour pour Minoé et la détermination pour la retrouver. Pour parler des couleurs dans cette BD, je vais prendre en compte les couleurs utilisées pour peindre les personnages, les vêtements et les décors. La couleur ici, c'est aussi l'ombre et la luminosité. Reusé crée le va-et-vient entre le dessin monochromatique avec du bleu, gris et des dessins à couleur vive et chaude comme le rouge, l'orange et l'ocre. Le dessin qui représente la période de la jeunesse de Gosséné sont pleins de couleurs vives avec une luminosité qui rappelle un monde idyllique avec plein de chaleur. L'emploi des couleurs, on peut dire, a une relation émotive avec le narrateur parce que c'est lui qui fait le choix des couleurs. Ainsi, l'usage des couleurs est subjectif, le dessinateur et son personnage adoptant une même optique visuelle du monde. Par exemple, Minoë, la bien-aimée de Gosséné, porte toujours une robe rouge. Le rouge est la couleur du sang canaque qui unit les deux amoureux, mais c'est aussi le cri expressionniste qui occupe le centre du monde visuel de Gosséné. Le paysage français en opposition est en monochrome et représente le dépaysement total pour Gosséné. et il l'associe avec la tromperie et le mensonge. Donc, il n'y a pas de lien affectif avec cet environnement froid et distant comme avec son pays natal. Dans mes recherches, j'ai appris que Reusé, qui est aussi le coloriste de cette BD, utilise la technique de la couleur directe qui consiste à appliquer la couleur directement sur le dessin de la planche. On sent ainsi que la couleur fait partie intégrale du dessin. J'ai choisi cet exemple pour vous parler de l'agencement des cases sur la planche, mais aussi pour noter le choix du point de vue et du cadrage. Les cases traditionnelles qui se suivent sur trois bandes sont comme des photos ou des petits tableaux. Elles racontent l'histoire du voyage en France des Canaques, d'étape en étape, avec une tristesse et indignation résignées. N'oublions pas que Reusé est photographe et que cette formation transparaît ici, sans doute. La monotonie et l'organisation carrée des cases sur trois bandes a bien une raison d'être. Elles nous préparent pour la chute ou le punchline final. Finalement, les Canaques découvrent le but de leur voyage en France. On va les faire vivre dans un zoo humain. La dernière case panoramique donne une meilleure visibilité et attire notre attention. Tout devient clair maintenant à Gossiné, qui est le seul à pouvoir lire la pancarte sur la grille de leur cage, homme anthropophage de la Nouvelle-Calédonie. On peut observer le champ et le contre-champ entre l'avant-dernière case et la dernière case. Cela indique qu'à partir de ce moment, les Canaques deviendront l'objet du regard des curieux blancs qui vont les juger de sauvages et de cannibales. Parlons un peu du fond historique sur lequel se développe le récit de cette bande dessinée. A l'occasion de l'exposition coloniale de Paris en 1931, une trentaine de Canaques, hommes et femmes de la Nouvelle-Calédonie, sont choisis pour figurer dans un zoo humain au parc de Vincennes. Ceci est un fait réel et Emmanuel Rosé a décidé d'en faire une adaptation en bande dessinée. Il conserve le titre cannibale du récit de ses sources et surtout nous rappelle une tragédie humaine trop vite tombée dans l'aubli. Dans la BD, Goscené, narrateur, raconte aux jeunes insurgents de son pays cette histoire vécue du passé. Tout a commencé, dit-il, en 1931, quand lui et une trentaine d'autres jeunes indigènes du village de Canala ont été choisis pour se rendre à Paris. Les autorités leur expliquèrent qu'ils y représenteraient la Nouvelle-Calédonie à l'occasion de l'exposition coloniale. Présenté comme la chance de leur vie, ce voyage devait leur ouvrir de nouveaux horizons. Aussitôt arrivés à Paris, les Canaques ont été renfermés derrière des barreaux. Leur existence à présent constitue à jouer aux primates anthropophages dans un village reconstitué devant des foules de visiteurs qui assistent à leur spectacle. Au cœur de cette histoire se trouve celle de Goscené et de Minoué. C'est cette histoire d'amour qui guide Goscené dans toutes ses aventures. La narration se fait à la première personne. Goscené raconte l'expérience de sa jeunesse aux jeunes insurgents de l'île de la Nouvelle-Calédonie. « Il y a très longtemps, j'étais alors aussi jeune, aussi nerveux que vous deux, » dit-il. Donc, on retrouve ici un procédé de flashback comme au cinéma, ce qu'on appelle une analepse en littérature. Pourquoi vouloir leur raconter son histoire ? Il veut avant tout que la nouvelle génération connaisse l'incident de 1931. Il est important de connaître son passé. Mais il veut aussi leur faire comprendre que cette histoire commune entre la France et la Nouvelle-Calédonie peut s'ouvrir à un terrain d'entente dans le futur entre les deux pays, comme Goscené et son ami français. Goscené croit en l'avenir et aux changements nécessaires, mais il veut laisser la tâche aux jeunes. Il veut leur faire comprendre que l'histoire serait prit. Il s'est battu pour protéger l'intégrité de son peuple dans sa jeunesse. C'est au tour des jeunes à présent de prendre le relais. Il se moque un peu de leur fausse attitude de violence avec leur revolver et veut les inciter à négocier la paix sans art. Malgré tout, il y a une note positive dans cette narration. Cette première planche, il faut noter avant tout le thème qui parcourt cette BD, la dominance du colonisateur sur le colonisé. Regardez comment le visage du représentant du gouvernement français est caché d'un côté par l'ombre. Ce n'est pas le visage franc d'un honnête homme. Son discours est mensongère car il évite de dévoiler sa situation réelle au kanak. Mais son pouvoir est immense. On le sent en regardant la première case où lui, tout seul devant ce groupe de kanaks, a le pouvoir de contrôler leur vie. Le langage corporel avec les bras ouverts indique aussi sa confiance et sa dominance. Lui seul peut décider sur le sort des kanaks. L'avant-dernière case met en valeur les couleurs du drapeau français avec un très gros plan pour insister sur le pouvoir colonial de la France. La dernière case fait vraiment de l'effet où l'on voit les kanaks sous un angle en plongée qui, eux, regardent l'homme blanc avec les yeux tournés vers le ciel comme s'ils regardaient vers Dieu. Mais ils ont, eux, le regard perdu et le sentiment d'être abandonnés. L'homme blanc est en élévation donc il doit regarder vers le bas. On observe ici la dominance de l'un et la soumission de l'autre. La situation ici est assez claire. Les kanaks sont exhibés comme des animaux dans un zoo humain. L'intérêt de cette planche sert à montrer avant tout le jeu de couleurs et de points de vue. Toutes les cases sont en forme rectangulaire pour offrir une meilleure image et visibilité. C'est intéressant, n'est-ce pas, quand on pense que la vision passe dans les deux centres entre les kanaks et la foule des spectateurs. Au centre de la planche, on trouve Goscené et Minoé tels qu'ils sont perçus par les spectateurs. On peut observer la frayeur dans leurs yeux. On voit les spectateurs sur la première case sur un plan général. Le bleu monochromatique indique leur perception par Goscené et Minoé. Il y a plus de détails des visages sur la troisième case sur un plan plus rapproché. On distingue les rires des gens. Pour insister davantage là-dessus, il y a une incrustation avec les enfants qui rient aux deux kanaks. La dernière case illustre davantage l'impuissance et l'isolation des kanaks. l'alternance du bleu chromatique et des couleurs réelles fait le va et vient entre les cases en plus d'une alternance de points de vue avec le champ et le contre-champ. Les valeurs dans cette BD sont étroitement liées au thème de la colonisation. L'auteur met en opposition la supériorité de l'homme blanc contre l'impuissance de l'homme noir. Il dénonce ici le manque de respect par le peuple français envers le peuple colonisé, leur culture et leur coutume. Quand Boscené parle de Minoé, il dit « Elle m'était promise j'avais fait le serment à son père, le petit chef de Canala de veiller sur elle. » Ce serment le guide dans ses actions et ses décisions au cours de l'histoire car c'est une question d'intégrité et d'honneur. Il ne veut pas faillir à son devoir. On voit ici une opposition entre Boscené et le gouverneur français qui n'a aucune scrupule à mentir au canac pour les vendre comme des exhibés humains. Le dessinateur porte souvent l'attention vers l'œil de ses personnages et on voit souvent des yeux en gros plans. Ce que j'ai apprécié dans cette BD c'est le jeu du regard, c'est-à-dire la question de qui regarde et qui voit. Cette position change constamment l'heure de la narration et lui ajoute une valeur stylistique. Le regard du blanc est porteur de jugement envers le noir. Il le condamne en tant que cannibale. Le regard de Boscené est aussi porteur de jugement contre les blancs car il refuse de s'intégrer dans un monde qui lui est hostile. Il est aussi question ici du regard de l'auteur qui guide le lecteur vers le passé. C'est un regard historique et photographique qui peut nous servir à construire un meilleur avenir. Même si le récit ne retrace que très rapidement le sujet de l'enfance de Boscené et de la vie menée selon les coutumes des canards, j'ai beaucoup aimé ses touches culturelles et les planches qui illustrent cette époque de sa vie. Cela nous permet de comprendre le contraste entre la vie qu'il a menée dans la tribu de Tondo et celle qu'il a été forcée de jouer à Paris. J'ai aussi beaucoup apprécié la manière dont le sujet est abordé ici que le lecteur découvre à travers le témoignage personnel du narrateur une expérience. Il est important que le narrateur aussi soit un homme âgé au moment de la narration. Ainsi, le lecteur apprécie mieux le rôle traditionnel de narrateur qui a vécu sa vie et aussi la tradition littéraire orale transmise de génération en génération. Le dessin de Rezé me plaît beaucoup, surtout la technique de ligne de gravure. Cela me rappelle des dessins des visages dans certaines tribus africains. En tout cas, on peut dire que le dessinateur a cherché d'illustrer les soi-disant cannibales dans la perspective d'attente des blancs, c'est-à-dire grotesques avec des corps disproportionnés, presque animaliers, avec des yeux grands ouverts vers un monde étranger et nouveau. dans le monde et nouveau dans le monde dans le monde dans le monde C'est parti !